Bienvenue à la 15e édition des 5 livres, l'émission littéraire d'Acadème. On parlera aujourd'hui de psychanalyse, du deuil, de la perte, de l'absence liée ou pas à la Shoah, ainsi que du nazisme et d'un nazi en particulier, l'architecte Albert Schperr. Avec nos trois invités, trois écrivains, Lydia Flemm, Nathalie Reims et Jean-Noël Auringo. Auteur tous les trois de livres dont on parle beaucoup en cette rentrée littéraire. Lydia Flemm, votre livre qui porte un très beau titre, soit dit en passant, que ce soit doux pour les vivants. Il y a un homme qui n'est pas toujours nommé, mais qui est partout dans ce livre, dans chaque page, dans chaque ligne, qui était un écrivain, un éditeur, la librairie du 20e siècle, aux éditions du Seuil, et qui était un grand savant et un érudit. Maurice Hollander, qui est passé souvent d'ailleurs à Acadème, à plusieurs reprises. Il est partout ? Il est partout. Il m'a donné le titre. Il m'a demandé d'écrire ce livre quelques jours avant de nous quitter. C'était quand ? C'était en octobre 2022, donc ça va bientôt faire deux ans. Il m'a demandé d'ailleurs tous mes livres. Il était mon éditeur, il était aussi mon compagnon. Et c'était en effet un grand savant et un grand écrivain. Et le titre... Oui, d'où vient ce titre ? En fait, il évoquait un moment... Il n'a pas tellement imaginé l'après, mais néanmoins, il a pensé quand même devoir dire à sa compagne et ses enfants qu'ils n'avaient pas de vœux particuliers pour son enterrement. Et qu'il fallait que ce soit doux pour les vivants. C'est-à-dire que c'était ceux qui étaient là, qui devaient faire une cérémonie qui serait bonne pour eux, et pas pour celui qui ne serait plus là, qu'on allait enterrer. Je trouve ça d'une générosité folle. C'est-à-dire qu'ils pensaient aux autres, même au moment de partir. Oui, absolument. Et c'était vraiment une de ses caractéristiques, la générosité et l'anticipation. Une forme de modestie, peut-être de sagesse aussi, parce que c'est vrai qu'on n'est pas là. Il y a des gens qui ont des idées très, très précises d'une mise en scène. Mais bon, il a pensé à nous et je trouve que c'est vraiment très généreux et que ce titre est magique. Le titre est magique, il est de lui. Il est de lui et c'est une phrase, quand il m'a quittée, que je me répète depuis tous les jours, plusieurs fois par jour. Depuis deux ans. Depuis deux ans, pour essayer de vivre comme je l'écris, avec et sans lui, ce qui n'était pas prévu au programme, parce qu'il a eu un père qui est mort centenaire. Donc, je pouvais imaginer qu'on aurait encore devant nous beaucoup d'années de travail et de complicité. Et ça n'a pas été le cas. Et donc, voilà, j'ai essayé de pallier à cette absence par une forme de présence. Alors, c'est un livre qui recueille différents textes que vous avez déjà écrits par ailleurs. Ils ont un fil conducteur. Il y a deux poèmes. Il y a deux poèmes. Il y a un poème à Paul Célan, inspiré par Paul Célan. Et je sais que Maurice Hollander a été très marqué par Paul Célan. Mais ce qui est, comment dire, ce qui est frappant, c'est que la perte est partout dans ce livre. Donc, c'est une façon aussi de le ressusciter. Vous l'écrivez à plusieurs titres en tant qu'écrivaine, mais vous êtes psychanalyste. Donc, c'est jamais l'un sans l'autre. Ça se tresse en soi. Enfin, je veux dire, de toute façon, la source à la fois de mon désir d'écrire et de mon désir de devenir analyste à un moment, c'est la même. C'est quand même, je suis née sept ans après que ma mère soit revenue d'Auschwitz. Et donc, ça a marqué toute ma vie de mille manières différentes. Et je dis souvent que, déjà dans le ventre de ma mère, je voulais écrire parce que je pense qu'il y avait des mots qui manquaient. Il y avait des choses qui flottaient. Vous savez, les enfants sont des éponges. Donc, même un bébé sent des choses qu'il ne peut pas formuler. Et donc, formuler des choses difficiles, je crois que c'est ma mission depuis toujours, comme écrivaine et comme psychanalyste. Enfin, ça se rejoint. C'est des métiers très proches, je trouve. C'est un livre qui ne pouvait advenir que maintenant, dans le deuil. Oui, c'est très singulier, si vous voulez. Ce n'était pas prévisible que Maurice Hollander allait s'en aller. Donc, quand il m'a demandé d'écrire ce livre, c'est parce qu'en 2004, j'ai sorti un livre qui s'appelait « Comment j'ai vidé la maison de mes parents ». Qui a un grand écho, un succès. Et qui a continué pendant quasi 20 ans à susciter une adhésion parce que les gens se sont retrouvés, se sont sentis accompagnés dans le deuil. Et Maurice m'avait dit, parce qu'il y avait des journalistes, il y avait des gens de France Culture et d'autres qui m'avaient encore, en 2022, demandé d'intervenir. Et Maurice m'avait dit « Mais tu sais, en 2024, ça fera 20 ans que ce livre est sorti. Tu devrais écrire la suite 20 ans après. » Je me disais « Mais comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais raconter ? » Et bon, le premier chapitre de ce livre, « Que ce soit doux pour les vivants », est adressé à mon petit fantôme. C'est le doux nom que je donne à Maurice Hollander aussi parce qu'il a écrit un livre de fantôme dans la bibliothèque. Mais ce premier chapitre, je lui adresse parce que je ne peux pas faire autrement. Je veux dire, c'est évident, il est mon éditeur, il était mon premier lecteur. Voilà, on partageait tout ce qu'on faisait l'un et l'autre. Mais l'ensemble du livre concerne, c'est, que se passe-t-il ? Qu'est le deuil après le deuil ? Que se passe-t-il pendant 20 ans ? Si on mettait tous les mots de votre livre dans un ordinateur, le mot qui revient le plus souvent, c'est « deuil ». Peut-être. Il est partout, ce qui est normal. Mais la vie aussi. Oui, la vie. Mais la vie, elle est implicite presque. Alors que le deuil, c'est quelque chose par quoi on va. Notamment cette question, que donnera le deuil après le deuil ? Oui. Et j'essaie de le nommer autrement en parlant de « doux deuil ». Alors ça, c'est une invention à vous. Oui. Oui, ce n'est pas un concept. Bon, peut-être que ça le deviendra. Mais pour l'instant, c'est une expression. Pour l'instant, c'est une expression auquel je tiens pour dire qu'après la sidération, la douleur vive, enfin au moment où on perd quelqu'un de proche, après, il y a un long cheminement dont on ne parle pas. Ça a l'air indécent, ça a l'air tabou. Mais je pense que quand on arrive à des formes de confidence, les gens sont soulagés de dire que les morts vivent en nous, vivent autour de nous, pas seulement dans les souvenirs, mais on fait des gestes, on a des pensées, on fait des choix qui sont inspirés par les gens que l'on a aimés, qui ne sont plus là. Comme dit Victor Hugo, ils sont devenus invisibles. Mais ils ne sont pas absents. C'est ce qu'on appelle la présence des morts. Oui, mais le mot mort me semble très coupant. Oui, il est coupant. Il l'est. Il l'est. Mais donc, pour moi, la vie et le deuil, ou la vie et la mort se mêlent. Parce qu'évidemment, nous sommes des écrivains ici sur ce plateau. Et nous avons affaire avec beaucoup d'écrivains qui ne sont plus là, mais qui, pour nous, sont très vivants. Qui sont très présents. Qui sont très présents, oui. Vous évoquez évidemment Maurice Hollander, votre compagnon, mais aussi votre père. C'est les deux hommes de votre vie. Oui, j'en ai peut-être d'autres. Oui, d'accord, on ne va pas tout raconter. On ne va pas tout raconter. Mais c'est les deux piliers. Oui, mes parents formaient un couple très marquant. Parce que ma mère était, enfin comme je le raconte, elle est rentrée dans la résistance française. Elle n'avait pas froid aux yeux. Elle était une puissante personne. Et mon père était beaucoup plus effacé, beaucoup plus discret, avec beaucoup d'humour. Il adorait lire. Il lisait dans plusieurs langues, ce qui m'impressionnait beaucoup. Notamment Thomas Mann en allemand ou d'autres. Et oui, sa perte était vraiment quelque chose de très douloureux. Mais là, parmi les textes qui sont colligés dans ce livre, il y a notamment Jacqueline, votre mère. Il y a un entretien avec elle qui est très intéressant, où elle raconte sa déportation. Déjà, il y a la question du double. Parce qu'elle est déportée comme résistante. Puis après, dans les archives, on se rend compte qu'en fait, elle est aussi déportée comme juive. Donc il y a ce double mouvement en permanence. Même quand on l'interroge, même quand les Allemands l'interrogent, elle ne sait plus elle-même finalement pourquoi on lui en veut. Il y a tellement de raisons. Oui. Et elle porte sur le bras gauche deux numéros, ce qui m'a intriguée très longtemps. Et j'ai interrogé beaucoup d'historiennes spécialistes pour essayer de comprendre. Et elle a témoigné, vous savez, bien sûr, que Spielberg, après le succès de son film La liste de Schindler, voulait donner de l'argent pour recueillir des témoignages partout dans le monde des survivants. Et donc c'est dans ce cadre, avec l'université de Yale, qu'elle a témoigné. Et j'ai mis très longtemps, c'est pour ça que je dis aussi que le deuil est très long, parce que j'avais connaissance de ce témoignage, mais je n'osais pas le regarder, l'écouter. Et mes parents ne me l'ont pas proposé non plus. Mon père avait aussi témoigné. Mais en vous lisant, on a l'impression que le deuil, c'est un processus sans fin. Que l'expression, je ne sais pas si vous acceptez cette expression de travail, de deuil, de plus en plus des psychanalystes la récusent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire que c'est une expression qui est venue à un moment de l'histoire de la psychanalyse, de Freud. Mais vous savez, comme toutes les expressions qui se figent, c'est comme le travail de mémoire ou le devoir de mémoire. Je veux dire, c'est des choses qui, finalement, ne veulent plus rien dire. Que vous récusez aussi. Vous préférez continuité de la mémoire ou transmission de la mémoire. Oui, parce qu'il faut que ça reste vivant. Et puis il ne faut pas que ce soit un devoir. Bien sûr que non. Une obligation. En aucun cas. Bien sûr. Mais, oui, vous dites assez souvent que la société, aujourd'hui, nous enjoint de nous détacher de l'être perdu, du défunt. Vraiment ? Oui. Mais j'ai l'impression, vous savez que, enfin, c'est assez fréquent qu'on demande à quelqu'un qui a perdu son conjoint, après un an ou deux, on lui dit, bon, mais tu refais ta vie, ou enfin... C'est-à-dire, on attend quand même que les gens tournent la page, qu'on arrive à une forme d'acceptation, puis que la vie se poursuive dans... C'est une erreur, d'après vous ? Bien, ce n'est pas seulement une erreur, c'est que je crois que ce que les gens vivent, en vrai, dans leur intériorité, ne ressemble pas à ça. Parce qu'un enfant qui s'est appuyé sur ses parents, il y a des bons souvenirs, des moins bons souvenirs, mais c'est un socle qui continue à vivre en nous. On est un adulte en même temps qu'on est l'adolescent ou l'enfant qu'on a été. Tout ça se mélange. Donc, oui, ça me paraît une injonction assez fausse, qui nous empêche peut-être de partager des recettes de cuisine, des chansons, une forme d'éthique aussi. Certaines choses que nos parents ont faites et dont on peut être fier, ou dont on voudrait être à la hauteur de ce qu'ils ont réalisé. Dans le partage, il y a à un moment une expression très intéressante. Vous dites, vous évoquez Georges Pérec, vous dites qu'on n'était pas frères de lait ou sœurs de lait, on était frères de convois. Oui. Parce que c'est le même convois qui a emporté sa mère et la vôtre. Pas ma mère, mais une grande-dante dont je porte la bague, dont je raconte l'histoire aussi. Oui, enfin, j'ai hésité à écrire cette phrase. J'avais peur que ce soit très indécent. Non, ça ne l'est pas. Il y a des passages comme ça, très brefs. Il y a notamment un paragraphe qui est terrible, où vous évoquez le témoignage, je ne sais plus de qui, peu importe, d'une femme qui a été déportée. Et à un moment, on lui demande quel était son numéro. Et elle dit, ah, j'ai oublié, alors qu'en principe, ça ne s'oublie pas. Elle dit, j'ai oublié. Et elle est bouleversée de l'avoir oubliée. Mais vous et nous, ce qui nous bouleverse, c'est qu'en fait, il lui suffit de regarder pour savoir ce que c'est. Quel est le numéro ? Mais elle n'y pense pas. Elle va vers les archives, vers le papier, vers les livres, pour se rappeler de son numéro qu'elle a oublié. Oui, c'est un moment dans la vidéo de ma mère, j'étais bouleversée de voir ça. Parce que pour moi, comme enfant, comme petite enfant, être dans les bras de ma mère, c'était quand même être dans ce giron, de toucher cette peau qui avait été là-bas. Dans les bras de votre mère, vous êtes dans les bras aussi d'un tatouage. Oui. Deux numéros. Oui. C'est vraiment un livre qui est fait de, bon, je l'ai dit, de différents morceaux, mais qui a une vraie unité et qui est au-delà des motions qu'on peut avoir. Ça fait vraiment réfléchir à des situations qu'on vit tous assez souvent. Mais si je peux dire un mot, il y a un chapitre qui s'appelle Le temps froissé. Et au fond, dans le livre, j'avais envie de raconter des éléments qui, dans mon intériorité, ne sont pas chronologiques. Mais pour la facilité de la lecture, je l'ai mis d'une manière chronologique, parce que le livre l'exige sans doute. Mais ce n'est pas des bouts et des morceaux. Les bouts et les morceaux ne sont pas des bouts et des morceaux d'écriture, c'est vraiment des bouts et des morceaux de psychisme où tout se mêle. Et le passé, le présent, le futur ne sont pas juste une flèche. Oui, ce n'est pas un continu. Non, ce n'est pas un continu. C'est même très discontinu. Mais vous dites à un moment, est-ce qu'on peut, c'est une question rhétorique, mais peut-on échapper au destin funeste de ses ancêtres ? Mais vous-même, vous pensez qu'avec ce livre, vous y échappez ? Il vous ramène, tout le livre vous ramène à ça. Non, échappez, non, mais peut-être l'assumer, le vivre plus joyeusement, et avec une dette morale, mais aussi un choix éthique de faire, oui, de poursuivre, de transmettre, et puis quand même de transmettre la joie de vivre et les forces de la survie. Moi, j'y crois beaucoup. C'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est que même en venant d'histoires très lourdes, on peut s'en sortir, on peut créer. L'important, c'est que ce soit doux pour les vivants. Voilà. C'est le titre de ce livre qui paraît au seuil. Nathalie Reins, vous l'avez lu, ce livre, ça doit vous parler ? Bien sûr. Ça me parle d'autant plus que le deuil de Lydia, elle a mis deux ans pour, on est d'accord, pour arriver à composer ce texte et à faire un travail de mémoire. Je déteste travail de deuil. Alors là, pour moi, c'est tout sauf un travail, le deuil. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on absorbe. Je pense qu'on a beaucoup de chance, les écrivains, de pouvoir, d'abord fabriquer un tombeau de papier, ce qui est quelque chose qui sera avec le temps dans l'enfer des bibliothèques. Mais il y aura peut-être toujours quelqu'un pour sortir le livre de Lydia et découvrir les personnages dont elle parle. Est-ce qu'elle vit depuis deux ans ? Moi, je l'ai vécu il y a deux mois. Voilà, si vous voulez, en fait... C'est au départ du mari ou du compagnon. Voilà. Mais mon histoire est différente. Le chagrin est le même. Le chemin sera... Je compte sur un chemin interminable, en fait. Mais je m'y suis totalement préparée. Il sera d'autant plus interminable que la soudaineté de la façon dont a été emporté, finalement, un peu le... On va dire la figure de Léo Cher, qui a été mon éditeur très vite, au bout de mon troisième livre, en fait. Il a monté les éditions Léo Cher, parce que je commence ma carrière en 1999 dans une petite maison qui s'appelle Galilée, avec un premier petit roman très court qu'un certain Pierre Rassouline prend dans la liste des 680 livres, parce qu'à l'époque, il y en avait encore beaucoup plus. C'était un tombeau pour Charles Denner que j'avais aimé passionnément et que je n'avais pas connu. Et pour votre frère ? Voilà. Et mon frère est remonté dans l'écriture parce qu'on vit avec... Moi, je les appelle nos fantômes ou nos compagnons. Moi, j'ai... Léo, j'ai mangé tout le monde, moi. Tout le monde est là. J'ai absorbé tout le monde. Mais c'est l'écriture qui m'a permis de l'absorber. Donc, en 1999, je sors chez Galilée. Je me fais débaucher par Raphaël Sorin chez Flammarion. Et Léo quittait à ce moment-là l'agence Publicis et décide de monter sa maison d'édition. Parce qu'en fait, ça lui est quasi insupportable l'idée que je sois publié par d'autres gens. Et il a une passion pour la littérature. Vous l'avez bien connu, Pierre. Enfin, bon, c'est un intellectuel. C'est un type extraordinaire qui a conçu Canal+. Et puis, qui était vraiment un intellectuel. Dans les deux cas, le compagnon que vous perdez il a deux ans ou il y a deux mois et aussi votre éditeur. Ah ben oui. Il devient mon éditeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout va bien. Tout va bien chez Léo. Quand je lui parle de ce livre dont on va parler dans deux minutes, Ne vois-tu pas que je brûle ? Léo trouve que c'est une bonne idée et en même temps, je lui annonce que c'est le dernier. Alors, il me dit, mais non, mais qui est-ce qui va faire le chiffre d'affaires de la maison ? On est minuscules. Il y a quatre salariés, donc je peux vous dire, ça va assez vite de faire le chiffre d'affaires de la maison. Et je lui dis, mais je ne suis pas un tapin. J'arrête, c'est tout. Enfin, j'arrête. Bon, on discute du fait de pourquoi j'arrête. Mais moi, je pense que les écrivains sont des médiums, en fait. Et au milieu de l'écriture du livre, mais vraiment au milieu, il suit l'écriture. Puis petit à petit, je sens comme ça, pendant le parcours de l'écriture, que je devine des choses, mais je ne veux pas les voir. D'abord parce que j'écris et puis il y a des choses étranges qui se passent, des phénomènes d'absence. Le matin, on fait appartement séparé parce qu'on a fait vie séparée pendant très longtemps. En fait, j'ai vécu 11 ans avec Claude Berry. Lui, il a fait sa vie. Mais en fait, on ne s'est jamais quitté. On n'a jamais divorcé parce qu'il est né en 47 dans un camp de transit que ses parents revenaient d'un camp de travail tous les deux parce qu'ils ont eu la chance d'être ailleurs, donc de faire des manteaux pour les officiers allemands. Ce qui fait qu'ils n'ont pas été déportés, mais ils ont été dans des camps de travail. Et Léo est né en 47. donc Claude Berry qui m'avait demandé plusieurs fois de l'épouser, ça me semblait impossible parce qu'on était devenus la famille de Léo. Maurice Reims, toute ma famille avait pris Léo comme l'enfant parce qu'il n'avait plus de famille du tout, en fait. Alors, ce n'est pas un livre sur Léo Chelle. Non, pas du tout. Même s'il est important. Mais on va juste terminer. Je dis juste qu'au milieu du livre, il va développer une maladie cérébrale qui est rarissime, qui représente 0,002% des maladies du cerveau. Et du jour au lendemain, il ne me reconnaît plus et il va mettre de moi à mourir. Et pendant cette longue agonie, je vais terminer le livre. Et en fait, je savais que j'arrêtais. Mais je lui avais dit. C'est ça qui était bien. Ce n'est pas parce qu'il est mort que j'arrête. C'est parce que j'arrête. Alors, dans ce livre, il y a plusieurs personnages. Il y en a notamment deux qui dominent deux hommes. À part Léo Chelle, qui est partout, évidemment. Non, mais il est dans les 24e, il est partout. La question ne se pose pas. Il y en a un, c'est Maurice Reims, dont vous avez le nom. Et en même temps, il y en a un autre qui est votre psy sur le long terme. Ah, sur le long terme. Sur la durée. Les premiers souvenirs, j'ai 4 ans. Donc, je suppose que c'est capable. C'est rare d'avoir un psy qui plage de 4 ans. Oui. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à ce que sa femme me claque la porte au nez et que sa maladie de Parkinson l'empêche de me recevoir tout simplement le jeudi. Je vais recevoir une seule lettre de lui. On va en parler évidemment, mais très peu de temps avant sa mort où je suppose qu'il me dit des choses essentielles, mais cette lettre, elle est comme une encre de Michaud. En fait, il n'y a plus d'écriture. J'arrive juste à lire sa signature qui est votre belle amie. Et puis, Léon me dit que ce n'est pas possible. Moi, je pleurais devant la lettre comme une idiote parce que je me disais mais qu'est-ce qu'il me dit dans cette lettre ? On l'a amenée chez des graphologues. C'était évident. Alors, ce psychanaliste très connu à Paris que vous appelez Serge, qui est Serge de Beauvici, bien sûr. Il a quand même une particularité parce qu'à un moment, on comprend bien quand il dit qu'il n'avait pas besoin de payer. Non, mais c'est moi qui lui pose la question. Oui, bah oui. Parce qu'en fait, depuis l'âge de 4 ans, je ne lui pose pas de question. Au début, je ne suis même pas dans le langage en fait. Donc, il me demande de dessiner. Vous savez, ce qui est incroyable, c'est que je suis retombée sur un album il n'y a pas longtemps qui avait tenu ma mère sur moi. Je ne peux pas le lire. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Je crois que je le lirai un jour. mais elle met plein de dessins d'enfants et je me suis rendu compte que dans ces dessins, il y avait toujours deux maisons et deux chemins. Il y a deux maisons, deux chemins, deux maisons, deux chemins. Mais dans tous les dessins, on ne sait pas pourquoi la fille déjà... Maintenant, on sait pourquoi. Non, mais voilà. Et en fait, au bout d'un moment, j'y vais tous les jeudis parce qu'à cette époque-là, on n'allait pas à l'école le jeudi. Et puis bon, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et puis un jour, je dis à ma mère, vers l'âge de 14, 15 ans à l'adolescence, je lui dis, mais pourquoi je vois Serge en fait tous les jeudis parce que mon frère Louis qui est mort à 33 ans et ma soeur Bettina qui, Dieu merci, a le bien en vie, elle n'y allait pas. Et ma mère me répond cette phrase, Sibylline, parce qu'il t'a vu naître. Bon, je me dis, admettons. Et puis je continue. et puis je progresse un peu dans ces conversations qui, je crois qu'il parle autant que moi en fait, finalement, et je commence à m'intéresser à la psychanalyse et je lis dès l'âge de 14 ans un certain nombre de livres et je comprends que l'argent a une partie très importante de la thérapie. Donc, une séance, je lui dis, moi j'ai 14 ans, je n'ai pas un rond, enfin si, on doit me donner 5 euros d'argent, enfin c'était des francs, 5 francs d'argent de poche par semaine et je lui dis, mais c'est qui vous paye en fait, parce que ce n'est pas moi, je n'ai pas de sous. Et alors je vois qu'il fumait la pipe, tire sur sa pipe, je sens que je le déstabilise un peu et il me dit, personne. Et je lui dis cette phrase, je lui dis, donc je ne vaux rien, c'est ça. Et là, je sens l'impasse et il me dit, on se voit là, la semaine prochaine et je repars avec ça. Voilà. Là, il faut aller plus loin. Donc, ce Serge Lebovici, votre psychanalyste sur la longue durée est aussi l'amant de votre mère. Il est dans sa vie, je vais découvrir assez vite parce qu'à l'âge de 9 ans, je comprends qu'elle a quelqu'un d'autre parce que je suis dans sa chambre, le téléphone, il n'y avait pas de portable à l'époque. On se croit au 19ème siècle. Et chaque fois que ça sonnait, elle me fichait dehors. Donc, il y a un moment, je ne suis pas complètement idiote non plus. Je me dis, pourquoi est-ce qu'elle me met dehors alors que, voilà, elle me dit, tu peux sortir s'il te plaît. Donc, bon, les enfants sont intelligents. Et comme je savais que mon père passait son temps à tromper ma mère, finalement, tout ça ne m'étonnait pas plus. Oui, d'accord, mais tout ça vous amène à une question qui est centrale dans ce livre. De qui suis-je ? Je vais aller leur poser la question à tous les trois à l'âge de 17 ans. Ben, les lecteurs auront les réponses. Oui, mais enfin, les réponses sont hallucinantes. Mais vous dites à un moment, j'aurais préféré, non pas un test de paternité, mais un test de maternité. Oui, alors ça pour d'autres raisons et on ne va pas rentrer là-dedans, c'est les reins et les cœurs. On ne va pas rentrer dans la maladie génétique qui est la seule chose que ma mère m'a donnée. Mais si vous voulez, en fait, si, j'ai eu le choix, à un moment donné, ma mère me dit, je ne vais pas parler des réponses des deux hommes qui sont lunaires, mais ma mère me dit, c'est la première personne que je vais interroger, je lui dis, maman, alors parce que je n'ai jamais pu appeler papa mon père, ça a toujours été Maurice, depuis petite. Maurice Reims. Non, mais je l'appelais Maurice. Papa, quelque chose qui n'existe pas dans mon... Il y a Maurice que je tutoyais et Serge que je vouvoyais. Mais je n'ai pas du papa, c'est un mot que je ne connais pas. Ça, c'est intéressant aussi. Et donc, je vais voir ma mère et je lui dis, est-ce que je suis la fille de Maurice ? Alors, je vois qu'elle est étonnée, mais, pas tant que ça en fait. Elle était elle-même psychanalyste, enfin. Elle n'était pas psychanalyste du tout, c'est le seul moment. À mon avis, comme il avait développé l'hôpital de jour du 13e, soit disant, elle écoutait les adolescents, mais elle avait fait une didactique avec Yadkin, ce n'est pas pour autant qu'elle était psychanalyste. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un moyen pour eux de se retrouver. Mais peut-être, je me trompe. Qu'est-ce qu'elle vous répond quand vous me posez la question ? Elle me dit « Je ne sais pas. » Je lui dis « Comment tu ne sais pas ? » Elle me dit « Non, parce que tu as été conçu en août. » Je lui dis « Je sais quand, tu es jusqu'à 9 » quand même. Je suis née en avril. Si j'ai été conçue en utile, elle me dit « J'ai fait l'amour avec les deux. » Mais, ajoute-t-elle, vachement sympa quand même, mais tu peux faire un test de paternité. Et à ce moment-là, et c'est à la psy que je m'adresse, franchement, je me dis si je sais qui c'est, je vais devenir folle. Et je comprends, je les aime tellement tous les deux pour des raisons tellement différentes. Je comprends que si je suis assignée à résidence chez l'un ou chez l'autre, ma vie est fichue. C'est-à-dire que je ne serai plus reconnue de personne. Ça va faire un espèce de... Ça va créer un désordre psychique parce qu'il est déjà trop tard, j'ai 17 ans. Oui, mais vous vous êtes toujours abritée vers une phrase, une formule, une pensée, à savoir qu'on est l'enfant de celui qui vous aime. Non, ça va être la réponse de Serge parmi d'autres. Mais c'est aussi la vôtre ? Non, c'est lui. Quand je lui demande à lui la première phrase qu'il me dit... Personne n'a l'air très étonné en fait que je pose ces questions. Et lui commence tout de suite par faire tomber un pare-feu et il dit on est l'enfant de celui qui nous aime. Il a raison. C'est vrai. Mais de toute façon, je suis la fille de Maurice. Il m'a élevée. Enfin, il m'a élevée. En fait, on s'est retrouvées, ma mère s'est partie de la maison où j'avais 15 ans et par chance, il ne s'était jamais occupé d'aucun de ses enfants mais il ne voulait pas d'enfant. Mais on s'est retrouvées en tête à tête. Non, mais ce n'est pas seulement que votre mère est partie. Elle vous a tous abandonnés. Oui, mais Bettina et Louis étaient déjà beaucoup plus âgés. Donc, c'était beaucoup moins grave pour eux. Elle est partie avec un troisième. Et Serge me dit cette phrase extraordinaire. Je vais sangloter chez lui le jeudi d'après parce que ma mère part. Et il me dit nous allons faire le deuil de votre mère ensemble. Ah ben ça, je me dis alors elle est pas mal faite. C'est quand même vos quatre psychanalyses qui dit à flemme, déontologiquement tout ça c'est quand même... Oui, mais les psychanalystes n'échappent pas à tout ce qui se passe dans une société. Ça vous a surpris tout ça ? Pas vraiment, mais je me suis beaucoup identifiée à vous. J'adore votre livre, je suis très touchée. J'ai beaucoup lu Serge... Serge ? Oui. Vous l'avez connu, Serge Labovici ? Enfin, comme jeune psy, j'ai lu ses livres. Il était spécialiste du nourrisson, de l'enfant in utero. Puis il a beaucoup travaillé sur les traumatismes, sur les terrains de guerre avec les enfants, les enfants qui avaient souffert. Mais si vous voulez, comme je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein, ça c'est ma nature, je suis née comme ça. Je me dis j'ai eu une chance folle au fond parce que ces deux hommes m'ont adoré. L'un m'a donné le regard et la passion pour l'art, c'est Maurice parce que ça n'a pas été un père très traditionnel mais on allait le dimanche au musée, dans les cimetières, pas quelqu'un qui savait même où j'allais à l'école. C'était une autre génération en même temps d'hommes et Serge m'a permis d'être attentif aux autres, de les aimer, de les écouter et d'essayer de les comprendre. C'est grâce à lui que, comme vous le dites, la psychanalyse est au cœur de votre vie. « Ah ben oui, elle est au cœur de ma vie, elle a toujours été au cœur de ma vie » et je crois que, entre guillemets, j'ai tellement mieux compris la vie à travers son regard et à travers ses échanges qui étaient d'une force incroyable. Mais je suis tombée sur… Enfin, ce qui m'a renforcée aussi dans ce trouble, dans ce trouble de paternité, c'est que, d'abord, il venait toujours m'accueillir à la porte, je ne passais jamais par la salle d'attente et puis, notre histoire va s'arrêter. Alors, il y a des moments où on sautait des jeudis parce que, moi, j'avais beaucoup grandi, j'avais un métier, il lui partait parfois, donc il pouvait nous arriver pendant deux, trois semaines de ne pas nous voir et j'avais sa ligne directe sur son bureau mais je ne l'utilisais jamais et quand on se retrouvait, c'était vraiment un bonheur et je le sentais autant pour lui que pour moi jusqu'au jour où j'arrive un jeudi et sa femme me dit « Vous n'aurez plus accès au professeur » puis elle me dit avant de me claquer la porte au nez, elle me dit « C'est fou ce que vous ressemblez à votre mère » et elle me claque la porte au nez et je me souviens, je m'assieds dans l'escalier et je sanglotte mais je vais être interdit d'obsèque aussi. Le titre, vous le devez à votre frère, ne vois-tu pas que je brûle ? Non, je le crois, je le dois à Freud. Oui, mais c'est l'histoire d'une patiente de Freud que Lacan a lui-même. Voilà, exactement, qui raconte que quelqu'un rêve en effet alors que son fils est en train d'ouvrir dans la pièce à côté. Elle raconte qu'elle sent de la fumée dans son rêve, etc. Elle se réveille et en fait, la pièce où repose le fils, oui, alors ça peut être le frère, bien sûr, est en train de prendre feu. Mais vous savez, moi j'ai, en fait, tout le monde est mort. Je vous assure, j'ai perdu tout le monde. J'ai perdu tous les gens que j'aimais. Reste Bettina, mais j'ai vraiment perdu tout le monde. Donc je me dis, la seule chose positive que je tire de tout ça, de tous ces deuils, parce que ma vie, en fait, tu sais, il y a beaucoup de gens, j'ai perdu mes parents très tôt, j'ai perdu mon frère très tôt, j'ai perdu tout le monde très tôt, en fait. Je me dis, ce qui est bien, c'est que j'ai plus grand monde à perdre, en fait. Et ça, c'est une délivrance. Pas de chagrin à venir. C'est-à-dire, Léo, il ne pouvait pas m'arriver un truc pire, quoi. Il ne pouvait pas exister. On en parlait. Et il me disait toujours, je serais vieux. Et notre grande idée, c'était de prendre un cacheton et de s'endormir ensemble. Ça, c'était le grand truc. Comme les amants de Lutetia. Ou comme Stéphane Zweig et sa femme, sa compagne. C'était impossible. Je ne pouvais pas me projeter sans lui. Je ne pouvais pas. Je lui disais tout. Je lui racontais tout. Alors, j'ai fait quelque chose de très thérapeutique qui m'a fait un bien fou. Et là, je rejoins Lidia. C'est-à-dire qu'on avait chacun un appartement sur le même palier. Parce qu'on était jumeaux, mais on n'était pas un couple physique depuis des années, des années. Eh bien, je suis allée m'installer chez lui. Et vous savez quoi ? Eh bien, je vis avec lui. Il est partout. Je lui parle. Je lui parle. Je lui dis, alors qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu crois qu'il faut que je le fasse ? Il est là. Je vous assure, ça peut paraître fou comme pensée. Je vous assure, je ne suis pas... Je veux dire, je suis loin d'être une éliminée. Il aimait tellement cet appartement. Il me disait toujours, qu'est-ce qu'on est bien ici ? Qu'est-ce qu'on est bien ? Eh bien, ça y est, j'y suis. Enfin, je l'ai retrouvé. Je suis là. Et de toute façon, pour terminer, quoi qu'il nous reste comme temps à vivre, vous et moi, c'est tellement infiniment peu à l'espoir qu'on a de les revoir. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Jean-Noël Ringo, votre héros, anti-héros, Albert Schperr, il aurait eu besoin d'une psychanalyse ? Alors, un psychanalyste a travaillé sur lui. Oui, c'est lui qui dit que... Sans le rencontrer ? Ah non, sans le rencontrer, à partir des témoignages, etc. Et il dit que la relation qu'il a eue avec Hitler était une relation homoérotique. C'est lui qui donne ce terme. Et quand on lui rapporte... Qu'est-ce que ça veut dire homoérotique ? Alors, c'est un rapport qui ne passe pas par la sexualité, mais qui passe par une sorte de sublimation. Je maîtrise mal le vocabulaire psychanalytique. Mais voilà, qui passe par une sorte de sublimation à travers un domaine commun, une passion commune qui peut être la politique ou l'art ou l'architecture ou quoi que ce soit. Mais qui ne passe pas par la sexualité, mais qui est un rapport d'attraction, d'amour. Et quand on lui rapporte cette phrase, c'est Guita Sereni qui lui rapporte cette... Il est d'accord. Historienne, juive, qui bien après la guerre, bien plus tard, de tous les événements, apparaît d'ailleurs à la fin de votre livre, se met à se passionner pour Albert Schperr et va le rencontrer. Oui, c'est elle qui a déclenché l'écriture du livre, en fait. Elle, Simon Wiesenthal et le rabbin Raphaël Geis, c'est le fait que ces trois personnalités juives deviennent amies avec Albert Schperr. Ça vous a troublé ? Bien sûr. C'est ce qui fait, c'est ce qui rend son destin très particulier. Oui, mais c'est souvent le cas. Céline, par exemple, ses premiers admirateurs après la guerre, qui sont allés voir au Danemark, etc., sont souvent des juifs. Oui, mais il n'était pas le numéro 2 ou le favori de Hitler. Alors, il faut rappeler, Albert Schperr, architecte du Troisième Reich, ministre de l'armement, d'Adolf Hitler, est l'un de ses favoris, au point qu'un officier SS dit un jour à Schperr, vous êtes l'amour malheureux du Führer. Vous en avez fait le titre. C'est un peu polysémique, ambigu. Moi, je ne sais pas, j'adore le titre. Moi, je trouve qu'il ne rend pas justice à la qualité du livre. Moi, je trouve qu'il rend le côté troublant du livre. Pourquoi alors ? Parce que c'est une histoire d'amour, en fait. C'est très troublant, d'ailleurs. Non, mais je vous assure, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de quasi-homosexuel dans une séduction. Il y a une séduction. Oui, oui, ça, c'est sûr. C'est évident. C'est évidemment. C'est le charisme. Entre deux hommes. C'est-à-dire deux hommes qui se fascinent. On sent qu'il y aura évidemment rien, mais moi, je trouve le titre et puis je trouve qu'il donne une vérité au texte et je trouve que le titre est très beau, pardon. Oui, mais vous n'êtes pas la seule à le penser. D'ailleurs, Jean-Noël Aurégo défend son titre. Alors, le titre a été compliqué à assumer. Plusieurs fois, je me suis dit non, en fait, mon éditeur disait non, écoute, c'est pas bon. On a essayé d'autres titres, notamment d'inventer des titres. Ça ne marchait jamais. Effectivement, il y a un titre qui aurait pu être possible, qui était Albert Speer contre fiction, qui apparaît à la fin du livre sans développer ça tout de suite. Mais ça, c'est ennuyeux. Ben voilà. C'est pas un titre de roman. Ben, c'est pas un titre de roman. Voilà, on s'est dit... Alors que je suis... Alors, ça, c'est un titre. On l'a tout de suite ennuyeux. C'est une citation. C'est une citation, d'où les guillemets. Et ça dit quelque chose. Ça dit la passion malsaine, terrible, du politique aussi. qui est une forme de passion, qui peut-être, sans expliquer ce qui a pu se passer, peut désigner ou décrire cette folie qui s'empare de... Ce qui est quand même... Ce qui rend votre livre passionnant, d'abord, c'est que vous faites un récit de la vie de Speer, mais surtout la vie après. Après la guerre, après le procès de Nuremberg. Mais le plus passionnant, c'est que... Il va réussir, cet homme qui est ultra-responsable, à passer entre les gouttes du filet. Parce qu'il va avoir 20 ans, en tout, de forteresse. Condamnait 20 ans de forteresse à Spandau, au procès de Nuremberg. Or, il est quand même ministre de l'armement. Il a construit la chancellerie. Tout l'imaginaire du troisième rage, qui est le nôtre, c'est à cause de lui. C'est-à-dire les grands messes, les grandes cérémonies, tout ça. Il est partout. Puis même, il aurait pu être un des dauphins d'Hitler. Enfin, ces adjoints sont condamnés à mort, à exécuter. Mais pas lui. Comment vous expliquez ce mystère, qui a réussi même à embobiner les historiens de l'époque ? Alors, je ne me l'explique pas, mais ce qui est frappant, justement, c'est ces trois personnages, Guita Sérény, Simon Wiesenthal, Raphaël Gaïs. Qu'est-ce qui les a poussés ? C'est ça qui est mystérieux. Qu'est-ce qui les a poussés à aller vers lui ? Il était au courant, et ce n'est pas simplement qu'il était au courant de la Shoah. Lui, alors, son argumentation est très efficace et c'est en 1945 qu'il dit, au moment du procès Nuremberg, il dit, je n'ai entendu parler de l'extermination des Juifs d'Europe qu'à ce moment-là, mais peu importe, je ne suis pas coupable, à titre individuel, mais évidemment, à titre collectif, oui, en tant que dirigeant d'un régime génocidaire. C'est là, c'est ce qui va le sauver, en fait. Outre l'apparence, il ne faut jamais oublier l'apparence. Je pense que c'est un personnage à la Thomas Mann. Je pense qu'il a embobiné tout le monde. Il l'a embobiné. C'est un homme de la belle bourgeoisie allemande. Oui, enfin, quand même, tout le monde, ça fait beaucoup de monde. Vous savez, comme dans Théorème, enfin. Les juges de Nuremberg, les historiens, ça fait beaucoup de monde. Alors, les historiens vont avoir ce rapport très bizarre avec lui, parce qu'il va effectivement... Donc, il est condamné à 20 ans de prison à Spandau, qu'il transforme en expérience quasiment spirituelle. Il lit beaucoup, il écrit à Karl Barth, un grand théologien protestant. Voilà, il sort, il écrit ses mémoires, qui deviennent un best-seller, et il devient cette sorte de star de la culpabilité allemande. Mais en 69, les mémoires sont publiées. Dès 71, un historien, Eric Goldhagen, va montrer qu'il a menti en produisant le discours d'Himmler à Poznan, qui révèle, ou plutôt qui rend public auprès de tous les fonctionnaires du parti, l'extermination des Juifs d'Europe. Et Schperl est cité. Il est cité dans le... Et là, on est en 71, et là, il pense que c'est fini, que le mensonge ne peut plus durer. Il cherche à se disculper de façon très étrange pour moi, mais toute cette histoire est quand même étrange, en disant, je n'étais pas là au moment où il me remercie. Et ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il est remercié dans le discours. Mais jamais ça ne... Comment, par la suite, les historiens ont-ils pu prendre pour argent comptant au cœur du Troisième Reich, ses mémoires ? Le citant partout en référence, comme si c'était un témoignage qui ne doit pas être questionné. À tous les niveaux, parce que moi, j'en suis venu à me dire qu'il a menti sur beaucoup de choses, en fait. Sur des détails. Oui, mais quand on lui sort cet archive en 1971, il est très embarrassé. Ah ben, c'est plus que ça, oui. Alors, ce qui est fou, c'est qu'il écrit au rabbin Raphaël Geiss, qui est devenu son ami, et qui lui dit... Alors, c'est un traumatisme pour la famille du rabbin Raphaël Geiss. Parce qu'il va voir Albert Schperr à Heidelberg. Les familles se rendent compte. C'est terrible. Et ce rabbin lui dit, arrêtez de penser à tout ça. Vous êtes vieux. Préparez-vous à la mort. Soyez en paix. Il ne se prépare pas du tout à la mort. Pas du tout. Lui, il continue ses recherches pour prouver qu'il n'était pas là, ce qui est assez mystérieux. Et puis, c'est une star des médias. Oui, c'est véritablement une star des médias. Et c'est un objet d'étude fascinant pour les historiens. Parce que c'est un homme qui est à la fois un personnage historique, dont l'histoire s'arrête en 1945. C'est l'historien de lui-même à travers ses mémoires. Et c'est l'objet d'étude des historiens. Mais tout ça en même temps. Est-ce qu'il s'est servi de Guita Séréni ? Elle lui a servi à quelque chose ? Alors, il se rencontre en 1978. Il meurt en 1981. Le livre n'est pas encore paru à l'époque. Le livre de Guita Séréni, qui paraît dans les années 90. Oui, ils se sont... Là encore, il y a eu une fascination. Il y a eu une histoire de fascination. Oui, ça lui a servi parce que, très vite, ils ont une relation très proche. Même s'il est furieux de l'article qu'elle produit après cette rencontre, où il se sent trahi. et où on voit que c'est un homme qui a... Je pense qu'il s'est véritablement dédoublé. C'est-à-dire que c'est un homme qui savait et qu'il n'a plus voulu savoir qu'il savait. Il a fait un déni ? Ou il le savait ? Les deux, je pense que c'est... Je pense qu'il y a cette... Parce qu'elle-même, Guita Séréni, parle de sa sincérité. Et si Simon Wiesenthal... L'histoire avec Simon Wiesenthal est incroyable. Ah oui ? Parce que l'article qui révèle ses mensonges date de 71. En 74, Simon Wiesenthal lui écrit, lui dit, « Quand avez-vous entendu parler pour la première fois ? Quand avez-vous su ? » 45. Il continue. Et Simon Wiesenthal dit, « Ben, ça me va. » Et donc, ils deviennent amis. Ils s'échangent leurs livres. Ils s'échangent leurs manuscrits. Qu'est-ce qui pousse ? Je pense que c'est une question qui est posée à nous, en fait, au public, en général. Qu'est-ce qui nous pousse à accorder plus de... Ce n'est pas simplement plus de crédit à la fiction, mais oui, c'est notre fascination à la fiction par rapport à la vérité. On sait qu'il a menti, mais au fond... Oui, mais au cas du troisième âge, ce n'est jamais été considéré comme une fiction. C'est un document. Oui, c'est un document. Ce sont des mémoires. Donc, ce n'est pas un rapport à la fiction. Même si nous, maintenant, on sait que c'était largement contrefactuel. Non, il y a... Je me demande si le mystère ne demeure pas inentamé en lisant votre livre et en même temps, vous apportez beaucoup de choses. Il n'y a qu'un romancier qui peut raconter ça. Quelque chose m'a troublé, je peux le dire. C'est la banalisation, et c'est ça qui m'a beaucoup troublée, du personnage d'Hitler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on le voit... Mais il était banal qui le fait. Voilà. C'est J.P.R. En fait, je me sers de ce que dit J.P.R. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est presque gêné, comme lecteur, de se dire « Ah, mais en fait, c'est un mec... » Mais il était banal. Donc, vous banalisez quelqu'un de banal. J'avais jamais... Enfin, c'est Jean-Noël Auringon qui m'a pour la première fois fait poser cette question. Mais ça, c'est la vertu de la fiction par rapport aux documents. Voilà. C'est que vous pouvez vous permettre d'entrer dans les personnages, dans leur psychologie, leur caractère, tout ça. Et j'étais gênée. J'étais presque gênée de me dire « Je me passionne aussi pour ça » parce que, finalement, c'est un type banal, quoi. Alors qu'en effet, quand on voit des documentaires, enfin, on ne peut jamais penser que ce type avait aussi des côtés très banals. Parce que c'était... Les documentaires sont des mises en scène de Lennier et Fenstein, entre autres. Et ça... C'est sur les mises en scène de Schperr. Oui, c'est ça. En fait, elle filme « Le congrès, c'est les mises en scène de la mise en scène. » Oui, les congrès à Duremberg avant la guerre. En fait, on ne peut plus comprendre comment Hitler a pu fasciner les foules. C'est impossible. L'ampleur des crimes est telle que c'est impossible de comprendre pour que Bertolt Stein, homosexuelle, américaine, juive, et qui veut donner le prix Nobel à Hitler en disant « Il a sauvé la paix en 1938 ». C'est incompréhensible pour nous. Je pense qu'on ne pourra jamais comprendre. D'autant plus que le temps passe, que les derniers témoins disparaissent. Et donc, comprendre comment ce mouvement a pu prendre une telle ampleur à travers cet homme, c'est impossible. Lidia Flemm, vous, vous dites dans votre livre que vous êtes née de la Shoah. Comment vous voyez l'histoire d'Albert Schperr ? Moi, c'était très... Enfin, je reconnais que c'était très, très difficile pour moi de lire votre livre. Rassure. Parce que ce Schperr est un fascinateur, c'est un homme... J'ai regardé un film pour me représenter le personnage. C'est un bel homme, il se... Enfin, voilà, il a tout pour plaire. Et sans doute, c'est très difficile de ne pas se laisser manipuler par lui, de ne pas se laisser séduire. Et donc, c'était vraiment... Enfin, ça me faisait penser aussi au lien entre Heidegger et Anna Arendt. C'est ce que j'allais dire. Sauf qu'il y avait un rapport... Sauf qu'il y avait un rapport... Il y avait quand même un rapport. Moi, j'aurais pu dire ça pour Guita Séréni par rapport à Albert Schperr. Oui, ben oui, aussi. Finalement, Schperr pour beaucoup de gens, c'est le bon Asie. Oui, c'est ça. Ben oui, il s'est bien débrouillé, quand même. Il a convaincu. Il s'en est bien sorti. Oui, c'est plus que ça. Parce qu'il est mort de sa belle mort dans son lit à Jules. Oui, alors ça, c'est ça. Moi, c'est ça aussi. C'est le destin des êtres. Pourquoi lui a un tel destin ? Pourquoi... Voilà. Ce sont des questions très simples. Mais en l'écriture de ce livre, j'ai appris justement à ne pas être trop subtil ou à ne pas tomber dans des complexités. C'est pour ça que je parle de... On ne peut plus comprendre l'attrait qu'ont eu certaines personnes et très nombreuses pour Hitler comme on ne peut pas totalement expliquer toute cette... D'ailleurs, je n'explique rien. Je mets... Je rassemble ce qui est souvent séparé. Notamment le fait que l'historienne devienne un personnage de ce roman. Et vous nous embarquez, nous, lecteurs, dans votre enquête. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui... C'est qu'on fait partie de lui. C'est que c'est facile en même temps. C'est-à-dire que le sujet est terrible, mais en même temps, il y a une facilité de lecture, il y a une fascination. Et impossible d'oublier qu'à part l'architecte, à part le ministre, il a été tout de même le partisan d'une guerre totale et l'homme des camps de travail. Absolument. Alors, c'est là qu'il ne sait pas simplement le fait de savoir. C'est qu'il a participé à ce qu'on appelait l'extermination par le travail. Il a fait pour faire travailler en tant qu'esclave, les déporter. Et en cela, il était à la fois le rival d'Himmler dans sa quête de pouvoir, mais le complice. Et c'est sans doute pour ça qu'il est remercié. Les remerciements de Himmler sont terrifiants pour lui. Vous n'êtes pas dit à un moment, peut-être que, dans la clémence du jury de procès de Nuremberg, en 20 ans, il y a quelque chose comme un accord secret, comme ça a été le cas pour d'autres anciens nazis, qui ont travaillé par la suite pour les Américains, pour les services de renseignement, pour la recherche atomique et tout ça, il n'y aurait pas eu, mais on n'a pas trouvé un accord. Il n'y a aucune preuve d'accord ou quoi que ce soit. Là encore, on rentre dans ce registre qui peut sembler imprécis, mais de la fascination. Je crois que le personnage, en fait, il y a une sorte de se dire que cet homme est trop doué pour être... Il détenait parmi les autres prévenus. les autres prévenus. Ici, c'était le seul à faire preuve d'écoute. Et il a de l'allure. Et il a de l'allure. Gita Sérény est frappée par son allure. Elle ne l'entend pas au moment où elle assiste au procès. Elle assiste pendant quelques jours. Elle est jeune. Elle revient en Europe après avoir quitté, fui l'Autriche, puis la France. Mais elle est frappée par sa prestance. Elle est frappée par sa... C'est un homme de signes. C'est un homme qui maîtrisait véritablement les signes. Il a fait rentrer dans notre inconscient collectif, comme vous le disiez, tout le monde. Dans l'imaginaire. Voilà. Et qui est aujourd'hui universel. C'est terrible à dire. Mais tout le monde sait qu'il y a Hitler. Vous allez dans un village de fin fond de... C'est pas seulement ça, mais c'est que le nazisme est le paradigme du mal pour toute personne en Occident. Quand on veut absolument insulter quelqu'un de la manière la pire qu'il soit, et surtout en politique, on le traite de nazi. Oui, oui. Mais avec une part de fascination qui n'a pas cessé. Je suis totalement d'accord avec vous. Et je pense que dans les... Alors, moi, je suis né en 75, mais dans les années 60, la pop culture se saisit de ce nazisme. Et lui qui sort en 66, c'est un homme qui lit les journaux, je suis sûr qu'il était au courant que Brian Jones a posé en SS pour la presse anglaise, que les Beatles ont voulu mettre Hitler en pochette de couverture. cette espèce de transformation de la figure du nazisme en objet, justement, en fascination du mal, etc. Comme une icône. Exactement. Cette métamorphose terrible, il était parfaitement au courant de ça. Et je crois que ça participe aussi dans son écriture. Je crois qu'il joue là-dessus. Il dit d'ailleurs à quel point la jeunesse est importante pour lui. Eh bien, merci, Jean-Noël Ringo. Je renvoie à votre livre qui est passionnant et ainsi qu'à vos deux livres. Je voudrais en citer deux autres puisque cette émission s'intitule « Les cinq livres ». Il y a toujours deux choix personnels. L'un, c'est un livre de Kamel Daoud. Kamel Daoud, qu'on connaît bien en France pour ses editoriaux très engagés, dans le point notamment, et qui avait publié « Meursaut contre enquête », son premier livre, son premier roman, qui était remarquable à propos de l'étranger de Camus. Et on se demandait s'il avait d'autres livres de fiction dans le ventre, comme on dit vulgairement. Et là, il publie un roman qui s'intitule « Huris », qui est assez remarquable, vraiment très puissant. C'est une grande fresque, évidemment sous la tutelle des mille et une nuits, comme très souvent chez les écrivains du Maghreb, Kamel Daoud est algérien, devenu français il y a peu de temps, parce qu'en Algérie, il n'a plus le droit de s'exprimer et il risque sa vie. Et donc maintenant, il vit en France, il est naturalisé français. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Aube et qui, pendant la guerre civile, la décennie noire qui a eu lieu en Algérie il n'y a pas très longtemps, une vingtaine d'années, ça a été terrible. On a vu des islamistes massacrer des dizaines des milliers d'Algériens. Et elle, elle a survécu presque de manière miraculeuse, mais avec les cordes vocales tranchées. Elle a été égorgée, mais elle a survécu à son égorgement. Et vingt ans après, elle est enceinte, elle se demande est-ce qu'il faut donner la vie ou pas en pleine guerre civile, en pleine horreur, dans un pays où même le fait d'en parler de cette guerre civile est aujourd'hui encore interdit. le livre qui est paru chez Gallimard ne paraîtra pas en Algérie, il ne sera pas diffusé à cause de ça. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la rente mémorielle permet au gouvernement algérien de faire en sorte que la vocation permanente de la colonisation française permet de couvrir la guerre civile. On ne parle pas de la guerre civile. donc il pose des questions fondamentales est-ce qu'il faut oublier pour être heureux qu'on retrouve dans vos livres respectifs ou au contraire est-ce qu'il faut se souvenir en permanence bien entendu c'est un livre qui dénonce l'islamisme le fantasme de mort qui pervertit la sexualité et qui fait de la femme dans cet islam-là un objet morbide en fait. C'est un livre terrible le terrible où oui dans le Coran c'est si on veut les fameuses 72 vierges qui sont promis aux croyants une fois qu'ils gagnent le paradis. Voilà moi c'est un livre qui m'a beaucoup marqué et je pense que c'est un livre dont on va parler beaucoup c'est déjà le cas c'est une très bien partie. L'autre livre alors je vous en touche juste quelques mots parce que l'auteur va être invité très bientôt en tête à tête sur Acadème pour en parler c'est un premier roman de Ruben Barouk qui est un jeune parisien qui n'a jamais vécu au Maroc là on a quitté l'Algérie pour le Maroc il n'y a jamais vécu mais il est originaire d'une famille juive marocaine des Barouks de Marrakech et sa grand-mère vit toujours là-bas tout le bruit du Galis le Galis c'est un quartier de Marrakech et évidemment pour lui c'est un endroit où il va souvent dans les vacances il évoque toutes les odeurs les parfums les rumeurs de la ville les bruits parce qu'il la connaît quand même cette ville elle sait bien pas seulement le Mellah de Marrakech mais le Galis quartier européen et c'est un très beau livre très réussi à partir de quelques bruits qui se par-ci par-là et moi qui me pose une question c'est pas le premier à la poser mais en le lisant je me la suis posée tout le temps est-ce qu'on peut être nostalgique de ce qu'on n'a pas connu et c'est au cœur de tout ce qu'il vit on a tous vécu ça on a tous vécu ça voilà donc je vous le recommande aussi mais vous le retrouverez bientôt sur Acadème dans un tête-à-tête à propos de ce de ce très beau livre voilà je vous renvoie à tous à la lecture de ces cinq livres et vous verrez vous ne serez pas déçus merci 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 merci